on va faire un cours spécial pour françois aujourd'hui on va voir tableau calque dans libre office alors c'est l'équivalent d'excel aujourd'hui on va pas faire de calculs françois rassurez-vous on va juste voir comment faire un tableau de type planning alors c'est tout simplement pour se familiariser avec l'environnement parce que si je vous donne toutes les formules et sera aujourd'hui ça va être compliqué pour ça va être compliqué pour se rappeler de tout alors je vous montre un exemple alors c'est pareil dans le tchat vous avez le vous avez le comment s'appelle dans la chat tout en haut du chat je vous avais mis le lien pour récupérer le fichier alors je vous le remets je vous remets le lien pour récupérer les fichiers sinon c'est pareil sur youtube vous le retrouverez alors donc là c'est un exemple de planning que l'on va pouvoir faire sur libre fiscal alors vous allez voir que dans la logique on est si vous êtes habitués à utiliser excel on exactement dans la même logique ce qu'on va voir c'est que les jours il va pouvoir vous les écrire tout seul pareil au niveau des heures il va pouvoir vous faire suivre d'une heure en une heure tous les éléments on va voir comment mettre les bordures aligner tout ça etc etc donc je prends une nouvelle c'est très bien alors mon tableau va pas forcément ressembler pile à l'exemple là les exemples c'est vraiment pour vous ayez des exercices à refaire chez vous alors au niveau de la présentation donc là on voit que par rapport aux deux logiciels que l'on a pu voir la dernière fois on est exactement dans une même logique la seule différence que l'on va avoir ça va être la différence c'est le quadrillage qui se trouve ici vous avez au niveau du tableau là alors par contre juste si vous pouvez couper j'ai quelqu'un du bruit en fait qui vient en arrière-plan si vous pouvez couper vos micro merci bien donc au niveau du tableau vous avez on va voir les colonnes donc les colonnes elles sont identifiées par une lettre et vous avez les lignes qui sont identifiées par un chiffre j'ai toujours un retour de son micheline je crois que c'est chez vous autant vous entend pas donc une fois que vous avez le donc les colonnes par la lettre les lignes par le chiffre quand je suis à une intersection des 2 donc comme c'est le cas ici je suis comme à la bataille navale donc là je suis sur la cellule e4 donc une caisse ça s'appelle une cellule et c'est toujours le nom de sa colonne et le nom de sa ligne alors pour savoir quelle colonne et quelle ligne vous voyez que en haut donc vous voyez que en haut vous avez l'entête de colonne et l'entête de ligne qui se met en bleu une fois que vous avez l'entête de colonne et l'entête de ligne qui se met en bleu ça va vous permettre de vous repérer plus facilement un autre élément pour savoir sur quelle cellule vous êtes positionné c'est que votre cellule elle s'encadre en noir plus épais et vous avez juste ici ce qu'on appelle la zone de nom où vous avez le nom de la cellule qui est indiqué quand vous avez besoin de sélectionner plusieurs cellules alors la logique elle va être la même si je clique sur une cellule je reste appuyé et je vais pouvoir aller jusqu'à la dernière cellule là vous voyez que tous les en tête se mettent en bleu et là on va dire que je suis de la colonne b2 enfin de la cellule parlant b2 jusqu'à la cellule g19 on prend tout le temps les deux opposés donc la première et la dernière cellule est ce que ça va pour le repère sur les cellules oui sans problème parfait françois françois ça va pour le moment pas d'allergie encore le micro désactiver vous me dire à la fin ouais je vois trop là je vois trop vous avez ensuite pour faire de la cédille dans votre tableau si je prends l'exemple de mon titre il va se retrouver sélectionné sur plusieurs colonnes pour le moment c'est pas gênant je me positionne toujours sur la toute première cellule pourrait écrire donc là je vais écrire planning alors c'était planning d'utilisation de mémoire et je le laisse comme ça pour le moment les mises en forme c'est comme ce qu'on avait pu voir je précédemment on mettra tout en forme derrière ensuite on avait deux deux et là le a il doit aller dans une autre cellule donc soit je clique en b2 soit j'appuie sur la touche tabulation donc la touche tabulation c'est la touche de votre clavier où vous avez une flèche qui va vers la gauche et une qui va vers la droite ou bien c'est les flèches de direction et là je peux me décaler d'une cellule à une autre donc je vais mettre le a ensuite on avait lundi on avait les autres jours de la semaine et là c'était huit heures alors les heures elles sont toujours représentées par 8 2 points 0 0 et c'est vraiment les deux points qui lui permettent de savoir que c'est une heure alors je laisse comme ça pour le moment et je vais prendre une autre feuille qui va être une feuille de brouillon alors pour prendre une autre feuille vous avez tout en bas ici vous avez un plus alors c'est pareil je vais vous l'entourer alors ce petit plus il permet d'ouvrir une nouvelle feuille de calcul alors quand vous êtes là on parle qu'on est dans un classeur donc il faut vraiment que vous ayez l'image d'un classeur dans lequel on va pouvoir mettre plusieurs feuilles dedans et c'est exactement la même chose par exemple sur excel on peut faire un tableau de calcul de comptabilité donc on va pouvoir avoir une feuille qui va être toute la comptabilité du mois de janvier une autre pour février mars etc etc donc c'est pour ça qu'on peut ouvrir plusieurs feuilles donc moi ma feuille 2 là elle me sert juste de feuilles de brouillon pour ce que je veux vous montrer c'est que l'avantage qu'on va avoir avec un classeur c'est qu'il ya plein de choses qui va faire pour vous si j'écris donc lundi je clique n'importe où pour des sélectionner je reviens dessus et quand je reviens dessus vous voyez que vous avez un encadrement noir plus épais avec un petit carré noir qui se trouve dans le coin en bas à droite alors je zoome si vous voulez que ce soit c'est mieux comme ça je pense oui oui nathalie excuse moi j'ai pas vu où tu es où tu cliquais pour avoir une deuxième feuille à le plus je n'ai pas vu moi excuse moi alors faut que vous jouiez avec vous vous avez une loupe avec un plus et un moins qui doivent être en bas de votre écran et en fait faut dézoomer l'écran pour moi je dézoomer ok excuse moi non il n'y a pas de mal ok j'ai trouvé c'est bon merci mais je l'ai mis trop grand c'est pour ça c'est dézoomer c'est bon merci nathalie je vous en prie et donc une fois que vous êtes à ce que vous êtes sur votre cellule que vous avez bien cet encadrement noir avec ce petit carré noir qui se trouve en bas à droite quand je vais amener ma souris dessus ma souris au lieu d'être une flèche elle va se transformer en croix quand j'ai la croix je clique je reste appuyé et je vais pouvoir descendre mon texte et vous voyez qu'au fur et à mesure que vous descendez il vous met un petit cartouche où il vous indique donc là jeudi vendredi samedi dimanche lundi etc et là tout seul quand je lâche ma souris il va m'écrire tous les jours de la semaine alors ça marche à la verticale si je reselectionne sur lundi et que je vais à l'horizontale ça va marcher pareil ça marche aussi si je pars du vendredi par exemple si je vais vers le haut il est capable de revenir en arrière et il va vraiment vous recopier tous les différents éléments alors s'il est capable de le faire c'est tout simplement parce que c'est mathématique par contre si vous écrivez lundi avec une erreur vous avez tapé deux fois sur le i par exemple là si je le fais il va me recopier autant de fois lundi avec mon erreur mais il n'est pas capable de corriger l'erreur et de recopier tout seul est-ce que ça va là dessus parfait oui et si par exemple on voulait mettre que des lundis alors dans ce cas là si on veut mettre que des lundis euh pardon j'étire alors sur celui-ci il faut que je retrouve le bouton insérer clavier formatage il faut que je retrouve il faut appuyer sur la touche contrôle en même temps vous vous mettez sur lundi vous appuyez sur la touche contrôle du clavier vous allez chercher le petit carré et vous étirez d'accord d'accord en étirant avec contrôle et là vous avez tout est-ce que ça va oui ouais alors merci il va vous permettre de gagner du temps aussi parce que si ça marche avec les jours de la semaine ça marche avec les mois donc si je mets janvier je vais rechercher mon petit carré et il va me recopier tous les mois donc pareil dans les dans tous les sens ça va marcher est-ce que ça va ? bien pour les heures pareil en fait ce qui est important c'est que vous ayez bien écrit les choses d'un départ après c'est systématiquement le petit carré alors là il marche pas forcément contrôle ben pourquoi qu'il marche pas pourtant je suis en heure il sortirait les secondes ben oui mais il les a mis tout seul alors je sais pas pourquoi il marche pas il est modifié dans la série peut-être non mais c'est ce que je suis en train de regarder ben bonne question pourquoi il a pas pris en compte mon 8h ? alors on va pas perdre de temps sur le 8h je vais regarder je vous redirai pourquoi pourquoi il marche pas parce que je suis bien dans le bon format et en allant dans la cellule pour le mettre au bon format attendez il est en train d'y aller format cellule non je suis dans le bon format horaire non moi je mettrais au dessus moi comment ça vous remettez dans le format voilà là je me mettrais là non non c'est pas mieux mais alors si ça marche pas vous n'avez pas tiré le carré pardon vous n'avez pas tiré le carré je ne l'ai pas vu d'être si je l'ai tiré si ça marche pas sinon il faut mettre 8h 9h il faut sélectionner les deux cellules et là on va chercher le petit carré et là ça va marcher il a besoin de connaître la la distance la tranche qu'il a besoin de sauter alors excel par contre il vous fait directement ça si vous mettez 8h vous étirez par défaut il fait de 1 à 1 que lui il a besoin de connaître la la cadence entre les deux c'est ça rare d'avoir un bras du temps qu'il soit à la seconde et si on lui met 8h 8h15 il est capable de faire tous les quarts d'heure il sera capable de faire tous les quarts d'heure en fait par défaut il a besoin de savoir il a besoin de savoir combien de temps vous sautez en fait d'accord et là il fera de quart d'heure en quart d'heure donc c'est pareil demi-heure en demi-heure trois quarts d'heure par trois quarts d'heure ça ça marchera d'accord mais du coup on est obligé de lui donner le on est obligé de lui donner la marge alors les dates c'est pareil ça fonctionne de la même manière donc si je mets la date d'aujourd'hui alors c'est toujours c'est le slash qui fait qu'il sait que c'est une date alors est-ce qu'il va me les tirer du premier coup donc là il est capable de me donner toutes les dates les unes après les autres donc c'est pareil si vous faites quelque chose qui est tous les lundis donc il faut lui donner la marge la marge de temps donc là ce serait le 4 le lundi d'après c'est le 11 oui et il donnera tous les autres c'est ça je sélectionne les deux et j'étire et là il est capable de me donner de semaine en semaine est-ce que ça va ? oui oui sans problème alors je retourne sur mon autre feuille de calcul je reprends la feuille 1 donc là si je fais pour mon tableau donc je sélectionne et je vais l'emmener jusqu'à samedi là pour les heures donc on a vu 8 heures après je dois lui indiquer 9 heures si je mets un zéro en trop ça ne va pas me donner grand chose je sélectionne les deux et j'étire alors je ne sais plus ça allait jusqu'à 17 heures je crois là pareil je sélectionne les deux j'étire et là j'ai déjà la j'ai déjà la trame principale du tableau alors par contre au niveau des mises en forme donc là on va retrouver la logique avec la colonne propriété qui se trouve qui se trouve à droite de votre écran donc si je sélectionne donc je vais sélectionner les jours de la semaine dans un premier temps donc je vais retrouver tout ce qui va être caractère donc je vais pouvoir changer ma police de caractère alors je ne cherche pas à faire un truc joli pareil on s'en fiche je vais pouvoir jouer sur la taille le gras l'italique le souligné donc ça c'est exactement comme on a vu avec writer et dessin drôle je peux passer à la taille au dessus en dessous là j'ai la couleur du texte vous avez ensuite au niveau de l'alignement donc on va retrouver l'alignement à gauche au centre et à droite et on va avoir l'alignement en hauteur donc en haut de la cellule au milieu de la cellule et en bas de la cellule alors je le mets au milieu de la cellule sur la hauteur là pour le moment on ne voit pas grand chose mais quand on va aller agrandir les hauteurs de ligne vous allez voir que ça va s'adapter ensuite on a une catégorie qui est le format numérique alors le format numérique sur du texte il n'a pas grand intérêt donc je vais rebasculer sur les heures c'est ce qui va vous permettre de déterminer si c'est si vous voulez un chiffre avec des virgules si vous voulez un symbole financier etc etc donc là vous voyez qu'il m'a indiqué que c'est en mire donc si je vais lui demander un nombre là vous voyez que ça m'a changé mes chiffres donc je vais le repasser en mire pour ne pas tout casser donc après vous avez un petit tas un billet avec des pièces c'est pour pouvoir mettre le symbole euro donc tous ces symboles là on les verra la semaine prochaine quand on va calculer est-ce que ça va sur le format numérique ? oui merci Nathalie on l'a déjà vu oui ça va on a possibilité d'avoir plus de choix dans les formats numériques si vous passez par format cellule et comme vous êtes dans format cellule là vous voyez que sur les heures je vais avoir plus de choix au niveau des mises en forme donc comme j'ai fait tout à l'heure si on passe sur du 1337 là on enlève les secondes donc moi les secondes elles ne me servent strictement à rien dans ce tableau là donc je peux mettre heure 1337 et je peux faire ok et là vous allez avoir un format enfin c'est plus joli en fait il y a moins de blabla partout est-ce que ça va ? oui des questions là-dessus oui 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 ça va ça va pas de questions ? non non pas avant le moment pas avant le moment là je vous dis vous pour sur les deux tableaux que je vous ai mis c'est vraiment de la construction pour que vous repériez tous les outils de mise en forme et comment construire un tableau on a ensuite donc possibilité de jouer alors je vais dézoomer un peu parce que sinon on va se retrouver avec des trucs qui vont être énormes je vais pouvoir jouer sur les hauteurs de lignes et les largeurs de colonnes alors si je sélectionne mes lignes donc par exemple de la ligne 2 à la ligne 12 donc là pour sélectionner les lignes il faut vraiment que vous mettiez sur les en-têtes donc pareil je vous entoure ça donc moi si je veux hop je suis nulle en dessin alors avec la souris c'est encore pire bon c'est ça qu'il faut sélectionner une fois que vous avez sélectionné donc ça il va falloir se mettre sur une intersection et là vous avez une double flèche qui apparaît vous voyez quand je me mets entre le 2 et le 3 par exemple ma souris elle se transforme en double flèche je clique je reste appuyée et j'ai la hauteur qui est indiquée en centimètres donc si je mets une hauteur de 1 cm à vol d'oiseau pof toutes mes lignes se sont agrandies est-ce que ça va oui oui pour les colonnes ça va être pareil je vais sélectionner de C à H je vais me positionner entre deux donc par exemple entre F et G je clique je reste appuyée et je peux agrandir ça va toujours ? très bien oui vous avez quand vous avez fait ça vous sélectionnez par exemple les heures et là ce que je vous disais tout à l'heure sur les alignements si j'aligne en hauteur là on voit tout de suite que votre texte c'est plus joli quand c'est centré sur la hauteur c'est mieux est-ce que ça va ? oui alors généralement les largeurs les largeurs de colonnes et les hauteurs de lignes c'est quelque chose qui vous demande un peu d'entraînement vous avez rappelez-vous bien je sélectionne soit mes colonnes soit mes lignes et ensuite c'est vraiment je me mets sur une intersection et là normalement ça va ça va le faire mais généralement il faut que vous y repreniez en plusieurs fois le temps de choper le truc alors ensuite dans mon tableau j'avais des noms de personnes alors je ne sais plus il y avait un tel Martin je vais mettre un Dupont là là je vais remettre Durand alors comme c'est comme ça et que vous avez plusieurs fois le même nom à recopier en fait il vous suffit de faire comme on a vu avec les dates les heures etc c'est d'attraper le petit carré et si j'étire il est capable de me recopier directement les mêmes informations donc là pareil si je prends Durand là je vais prendre Martin ce qui fait que votre tableau c'est plus facile et plus rapide à remplir parce qu'en fait c'est lui qui va recopier tout seul est-ce que ça va là-dessus oui ok vous avez donc là on va dire que mon tableau est rempli si je veux mettre une trame de fond c'est-à-dire si je veux colorier le fond d'une cellule donc là je sélectionne les cellules et sur la colonne de droite ça va être dans apparence de cellules et vous avez ce pot de peinture qui se renverse quand je clique sur ce pot de peinture qui se renverse je choisis la couleur et hop ça va me remplir le fond de ma cellule avec alors après je peux faire en plusieurs fois ici si je veux mettre une autre couleur je sélectionne je vais rechoisir une couleur et ainsi de suite parce que ça va toujours oui 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 ça va oui alors planning d'utilisation je vais juste m'occuper de lui maintenant donc je vais agrandir hop donc j'agrandis la hauteur de ligne et là je veux que planning d'utilisation soit centré sur toutes mes colonnes donc qu'il soit centré de 2 jusqu'à samedi donc je vais sélectionner toutes ces cellules une fois que j'ai sélectionné mes cellules je vais pouvoir fusionner ces cellules c'est à dire comme on a vu avec les tableaux dans Writer c'est à dire de x cellules je vais en faire qu'une seule le bouton pour fusionner c'est le bouton qui est là donc pareil je vais vous l'entourer il est là donc si je clique dessus hop directement il va me le mettre comme ça ensuite il me suffira de venir le sélection enfin de venir changer la police la taille etc est-ce que ça va oui ça va oui ça va j'ai cru que je vous avais perdu vous avez ensuite la seule chose qui va nous rester à faire maintenant donc c'est de sélectionner toutes nos cellules et on va pouvoir venir mettre des bordures donc pour mettre les bordures sur votre colonne de droite c'est pareil vous avez arrière-plan vous trouvez ici le quadrillage si je prends la pointe de flèche il vous propose tous les types de quadrillage que vous voulez mettre donc moi je veux toutes les bordures donc ça va être celui-ci où on voit que ça fait quatre carrés je clique dessus et il m'a mis les bordures partout sur mon tableau et là votre tableau il est fait alors juste une dernière chose auquel il faudra faire attention ça va être dans l'aperçu avant impression donc là si on veut faire l'aperçu avant impression vous avez la vous avez la comment ça s'appelle attendez je ne suis pas du tout au bon endroit en voulant attraper mon crayon j'ai cliqué ailleurs vous avez la page blanche avec la loupe qui est là donc si vous cliquez sur cette page blanche avec cette loupe vous allez avoir votre tableau et là quel est le problème il n'est pas centré le titre le titre n'est pas centré tout simplement parce qu'il manque deux colonnes donc le tableau il faudrait le mettre en format horizontal c'est ça on va le mettre en paysage c'est à dire que là toutes les informations ne sont pas sur ma page donc il faut que j'aille sur alors là je le cherche tout le temps donc ne vous inquiétez pas format cellule format format page donc si je vais sur format page donc là vous avez page vous avez la largeur la hauteur là vous allez trouver orientation paysage si je fais ok là mon tableau est bien mis par contre il n'est pas centré donc effectivement si vous voulez il y a une impression que ce soit plus joli si je retourne sur format page alignement du tableau donc c'est tout ici enfin complètement ici horizontal vertical et là votre document sera bien centré est-ce que ça va très bien très bien ça fait pas mal d'informations d'un coup mine de rien pour sortir pour sortir juste de l'aperçu vous avez la petite croix là elle se retrouve entourée avec les elle se retrouve entourée donc c'est cette croix là et vous allez retrouver votre page vous avez là pas mal d'informations ce qui change vraiment c'est le fait qu'on travaille en colonne et en ligne et la façon de saisir les choses pensez bien à changer à chaque fois de cellule j'ai oublié de vous le préciser c'est à dire que ici si j'écris c'est pas moi durant et que mercredi 15 14h 15h je veux mettre tartan pion je peux pas appuyer plein de fois sur la touche d'espace en me disant pouf je suis à peu près au bon endroit je vais écrire tartan pion ça ça marche pas visuellement ça marche mais dans le tableau ça marche pas du tout alors ce qui me fait dire que ça marche pas du tout quand je clique donc là vous voyez que je suis positionnée sur la cellule des neufs ici vous avez une barre vous voyez là vous avez la zone de saisie qui se trouve juste ici et le fait d'avoir durant plein d'espace tartan pion là je sais que c'est de la triche et ce qui me fait dire que c'est de la triche c'est que normalement si je clique sur mercredi donc en E9 je devrais voir tartan pion dans cette zone de saisie et là la zone de saisie elle est vide et vous verrez qu'avec des calculs on additionnerait quelque chose avec zéro en fait parce que ça va donc pincez bien quand vous faites de la saisie pensez bien à changer de cellule donc je me mets sur durant et là je vais faire tabulation par exemple pour passer chez tartan pion il faut vraiment penser à changer de case à chaque fois après au niveau des mises en forme le fait que l'on ait travaillé avec les autres logiciels de libre office donc à savoir impresse descendre et writer là la colonne propriété à droite normalement celle-ci elle ne va pas vous poser de soucis donc la saisie peut vous poser des soucis la mise en forme vous devriez moins patauger on va dire que ça va oui très bien alors de toute façon je vous ai mis le lien vers le drive où vous avez des est-ce que je vais voir le drive non je ne vais pas vous montrer comme ça ça ne sert à rien je vous ai mis deux exercices le drive je ne vais même pas vous montrer comme ça vous avez celui-ci à réaliser et vous avez ça va s'ouvrir donc c'est dans le même esprit le deuxième exercice c'est la même logique et vous avez celui-ci donc là ça va vous permettre de faire et de la saisie et de la mise en forme est-ce que ça va ok oui alors j'arrête vous avez des questions ou pas là-dessus non c'est longtemps qu'on ne l'aura pas fait d'abord essayer de le faire c'est pour ça que aujourd'hui je préfère qu'on travaille là-dessus on verra les calculs la semaine prochaine comme ça ce qui fait que si vous avez des questions là-dessus avant de voir les calculs je répondrai à vos questions c'est pour ça qu'à chaque fois à chaque fois je vous propose un ou deux exercices que vous puissiez enfin que vous pouvez faire dans la semaine ce qui vous permet vous de de voir si vous avez bien tout compris super merci Nathalie Nathalie merci s'il n'y a pas de questions j'arrête l'enregistrement j'arrête l'enregistrement